Bonjour, la différence entre les conjonctions de coordination et les adverbes de liaison est très ténue, au point que dans certains manuels on va trouver des adverbes de liaison étiquetés comme conjonctions de coordination. On va vous dire cependant est une conjonction de coordination. En fait c'est très flou, la limite est très floue, on va l'éclaircir aujourd'hui. Pour rappel, voici la définition de la conjonction de coordination. C'est un mot ou groupe de mots invariables qui relie deux mots, propositions ou phrases. Quant à l'adverbe de liaison, ce n'est pas du tout pareil. C'est un groupe de mots ou un mot invariable qui relie deux mots, propositions ou phrases. Bon, vous avez remarqué, la définition est la même dans ces circonstances. Comment fait-on pour voir la différence entre la conjonction de coordination et l'adverbe de liaison ? Étant donné que ces conjonctions et ces adverbes sont très proches dans leur fonctionnement grammatical et syntaxique. D'ailleurs, on dit que les adverbes de liaison se comportent comme des conjonctions de coordination et jouent le même rôle. C'est pour ça qu'on trouve certains adverbes de liaison définis comme conjonctions de coordination. Parce qu'ils jouent le même rôle. Ce ne sont pas des conjonctions de coordination, mais ils agissent comme des conjonctions de coordination dans certains cas. Quelle est donc la différence entre ces deux catégories de mots ? Alors, c'est très simple, la différence s'opère sur la liberté que l'on possède pour les placer au sein de la phrase. On ne les met pas au même endroit, pas systématiquement. Donc, la conjonction de coordination se situe toujours entre les éléments liés. Elle ne peut pas être ailleurs. Donc, je veux relier Albert et René, qui sont deux noms propres, donc même nature. Eh bien, je vais mettre Albert et René. Je ne peux pas mettre mon et conjonction de coordination, je ne peux pas le mettre ailleurs dans la phrase. Donc, la conjonction de coordination a pour caractéristique de se situer entre les éléments liés. Autre exemple, vous restez chez vous ou vous regardez la télévision. Je relis la proposition, vous restez chez vous, avec vous regardez la télévision. Le ou, je le mets entre les deux éléments que je relis. Ni Paul, ni Jacques n'est venu à ma rencontre. Pareil, le ni est entre les deux éléments que je relis. Même si je vais redoubler mon ni, je vais en mettre un avant Paul et un avant Jacques pour dire qu'il ne s'agit d'aucun des deux. Alors, l'adverbe de liaison, quant à lui, peut être déplacé à un autre endroit de la phrase. C'est-à-dire, je peux soit le mettre entre les deux éléments que je cherche à lier, soit le mettre ailleurs. Exemple, il était malade, cependant il est sorti de chez lui. Là, je l'ai mis entre les deux éléments que je veux relier. Donc, je l'ai mis au même endroit, d'une certaine façon, qu'une conjonction de coordination entre les deux éléments. Par contre, je peux le mettre ailleurs. Il était malade, il est cependant sorti de chez lui. Là, je ne l'ai pas mis entre les deux éléments que je relis. Alors, attention, cette définition remet en cause la catégorie à laquelle appartiennent certains mots. Donc, est désormais considéré comme un adverbe de liaison. Dans la phrase, mais où est donc ornicard, vous avez appris que donc était une conjonction de coordination. Eh bien non, aujourd'hui, on va le considérer comme un adverbe de liaison, parce qu'on peut le mettre soit entre les deux éléments que l'on relie, soit ailleurs. On peut très bien le mettre au sein du deuxième élément que l'on relie, de la deuxième proposition ou phrase que l'on relie. Au contraire, voir et soit deviennent des conjonctions de coordination. Et eux, ils ne sont pas dans la phrase mais où est donc ornicard. Pour résumer, conjonction de coordination et adverbe de liaison occupent les mêmes rôles et les mêmes fonctions et ne se différencient que sur la liberté de placement qui leur est accordée. Merci. 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 Merci.